et yo salut à tous c'est Kees on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur du pvp avec la classe feka dans un petit mode multi terre haut donc pour ce stuff on équipé du corps à corps arc de guten tag avec les items bon en gros c'est une full triton pour un max de 2 crit avec de la puissance pour mettre de gros dommages avec ce corps à corps puis avec le sort bull qui coûtent 2 pa enfin de quoi bien s'amuser ensuite nous avons la capologiste pour le bonus pm qui est vraiment intéressant 6 de cc des bonnes petites très sympathiques enfin de quoi nous nous quoi de quoi nous régaler on a ensuite la ceinture volkorn avec l'anneau volkorn pour le petit bonus panoplie qui est sympathique indice de dommages sans force sans chance on dit pas non sachant que l'arc tape une terre haut donc l'anneau et la ceinture qui sont vraiment pas mal et ensuite nous avons l'amulette du strigide avec un petit co culte l'essai de fus pour tanker un petit peu et mettre vraiment de bons dommages et un quatre feuilles ensuite en ce qui concerne les caractéristiques on est sur un 116 de de peau ce qui est pour un fait cas si triste en vrai parce que là on va jouer distance mais j'ai pas trouvé mieux en soit sauf mettre un pilostère mais du coup bah ça m'aura obligé limite avec une ceinture du strigide mais je voulais tester autre chose donc en vrai après on a 473 de chance 732 de force 279 de puissance 65 de cc donc vraiment pas mal de crits de quoi bien nous amuser ensuite on a 2400 d'initiative et 130 dommages critiques et quelques dommages neutre terre et eau du coup maintenant ce que l'on va faire c'est qu'on va essayer de tester ça sur un petit putsch on va prendre celui-là on va se mettre ici j'ai pas mis en garde comme la dernière fois où j'ai fait une vidéo fk on va on va jouer tranquillou je pense qu'on va attendre un t3 la limite je maîtrise on va fout le passé donc on va peut-être commencer ce tour si tiens alors en ce qui concerne les retours du bâton et dommage on tape du 500 à 900 je sais pas trop combien de chanson a de crit de base sur le sort on va checker ça en speed on est à 15% donc 80% de chances de crit donc 4 chances sur 5 donc normalement ça devrait passer à coup sûr sauf là bas le jeu n'a pas envie on va terminer le tour on a ensuite un aveuglement qui fait des bons dommages 400 à 700 donc assez propre sachant que c'est pas en tir dpa mais bon on n'est pas retrait donc je doute que ça passe et ensuite nous avons la petite bulle qui devrait faire de bons dommages 200 à 500 si jamais ça crit donc la 400 ensuite on a la griffe d'itinérance qui fait aussi de bons dommages donc de quoi noir y aller après on a l'attaque nuageuse qui fait du 400 à 700 et le petit coup d'arc qui tape du 800 à 2000 en 4 c'est ça on a 90% de chance donc normalement ça devrait passer à tous les coups parfait du coup maintenant ce que l'on va faire c'est qu'on va se tester c'est ça sur divers personnes on est parti pour un premier combat face à un roublard donc let's go et c'est lui faire quelques dommages à sympathique on lui glisse un coup de caque avec un aveuglement et en sorti il faut qu'il décide de mettre quelques petits dommages fait des bons petits 900 il a des réécrites mais après il a 0% neutre donc on va essayer d'en profiter je pense qu'il joue vraiment full 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 terre la sismobombe ok il va me débuff je présente enfin je présume où ce qu'est non ça bouffe ça booste la sismobombe d'accord après une ruse ouais il reste 4 pa peut-être une bombe devant ah même pas ah c'est pour le prochain tour non il va se booster avec je présume ce que l'on va faire c'est que on va se maîtrise comme ça prochain tour on devrait mettre de bons dommages on va mettre ça là une glyphe d'aveu pour emmerder le monde puis on se casse alors 2500 hp on a 4002 on a une fortification sur la gueule on a 30% terre donc on devrait tanker un minimum pas un truc de foufou mais on devrait pouvoir tanker quelques dommages sympathiques 60 il a 13 pa même 15 maintenant de base sachant que vu qu'il est sous le glyphe il a 10 pa là si je me trompe pas c'est ça il n'a pas encore mis sa bombe terre donc il va me la mettre la bombe terre un récel voilà je suis dedans une rebardisse peut-être ah même pas ça c'est mon avantage ça ça met bien en vrai on va faire des retours du bâton voilà comme ça on se buff si ça veut bien crit bien sûr non coup de cac avec un crit un ou deux crit au retour du bâton ça serait passé en vrai ça serait passé tranquillement mais le jeu a décidé d'autre chose mais bon c'est pas très grave on va pas on va pas mourir c'est dommage qu'on n'ait pas crité au retour du bâton en vrai 80% de chances de crit 4 chances sur 5 ça passe pas une seule fois quand même récel on va bouffer une bombe terre la legit après on a toujours fortif et 30% donc on devrait tant qu'un minimum on n'a pas de boucler du captain makna donc on n'a pas de faiblesse donc ouais on prend des dommages mais pas tant que ça en soi après juste à mettre si besoin un bastion des petits trucs comme ça ce qui fait le kill je pense pas ça va jouer à pas grand chose mais il fait pas le kill j'ai la fortifié tout le merdé donc ça passe pas normalement je pense qu'il me restait 1000 hp 2000 on va même plus en fait donc on est vraiment large après il a beau pousser son machin enfin il avait beau se pousser je pouvais tp et tout donc gg à lui parfait du coup on enchaîne sur un deuxième combat on est parti pour un deuxième combat face à un xe l'or ok 14 27 27 24 ok des résistances assez sympathiques je pense pas qu'on va s'exposer un peu quoi que je me tâte je me tâte à m'exposer je livre d'aveu on va mettre ça ça fera toujours chier ça le fera quelques dommages aussi on va se maîtrise d'armes pour le prochain tour puis on va se mettre là simplement gagner un pm et fuit à perpète ok d'accord compli synchro ouais ah j'ai préféré le placement où j'étais avant ça m'a avantagé mieux ce qu'on va faire c'est qu'on va tempo un petit peu on va tomber on va tempo pour le prochain tour je vais avancer un petit peu je pense me mettre ici comme ça je suis dans la glyphe on va se boucler du fk par précaution se permet des petites flammish quoi quand on en vrai je suis con on va mettre des bulles si j'avais un peu clean cette merdouille on va pas dire non ça lui fera sauter quelques pa donc on va pas refuser ça voilà comme celle sa fuite il a que 14 pa alors une fut quoi de beau succès lors 14% neutre donc si on met un coup de d'argouten ça devrait faire au moins du mille donc assez sympathique à voir s'ils se recachent une nouvelle fois ce qui sera assez embêtant vu qu'on a tourné plus haut mais on sait jamais à la sûrement ce rollback pas sur le bac que ce rambo à la fin de son tour du coup il finirait là bas ça j'ai pas pensé ralento cash par un pa double flétrie c'est ça ouais faille tempo d'accord ok bon on va aller chercher tant pis ce qu'on va faire c'est quand même une bulle comme ça on pète l'ivoire un petit coup de cac parfait ça crite 1300 worth un bon bon coup de rox comme on aime on a les boubou à limite ce qu'on va pas le prochain tour c'est qu'on va claquer un bastion je pense que ça peut être pas mal retour spontané ouais bon je suis tout téléfrig après j'ai pas beaucoup de résistance air donc il devrait m'allumer bref bon ça passe en soi est ce que je veux qu'un début ou quoi abyssal pourpre non très bien ralento il passe j'ai pas envie de me tp maintenant enfin de me tp de claquium à libé maintenant ça pourrait m'être assez embêtant je pense que j'ai juste tapé quoi que non on va ressembler les couilles hop on va mettre une libé je vais mettre un vie gravita sur la gueule je pense ça coûte combien de pa ça coûte 3 donc attention on va en attention j'aime plus la pa j'aime plus les pa pour faire ce que je voulais faire dommage il aura 7 pm putain c'est vrai qu'il a failli tempo j'ai pas pensé à cette merde aïe merde 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 ça j'ai archi pas pensé complice ouais bon on me recole le cac ralento ouais deuxième ok il me floue bon je vais pas profiter trop de ce tour là malheureusement ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre ça pour gêner je vais mettre un glyphe gravita pour si jamais il mtp ou quoi moi c'est lui cassera un peu les couilles il fait quoi alors lento toujours ouais on se passe pas trop vu que j'ai des esquives pa donc c'est pas son avantage flûterie flûterie il reste 3 pa il a fait perpétuo il doit pas apprécier bien mon mon petit glyphe le pote hein il doit pas bien kiffer ça alors ce qu'on va faire nous c'est que on va buter le complice donc sa mère hop dégage de là une petite bulle un petit aveuglement un glyphe dt et on va fuir 2 team tu dans tous les cas en vrai c'est très peu possible 980 hp 2009 on a plus de beaucoup sur la gueule certes mais bon j'en sais pas qu'il nous tue il a clairement pas les dommages tout à l'heure il a fait du combien du 400 ouais ça donc pas de quoi s'affoler sachant que j'ai l'atp pour aller le rush si je le souhaite donc bon elle n'a fait quoi ce petit xélor grave du xel j'ai pas compris ah d'accord je jure il bouge ça synchro mais bon en vrai c'est pas ce qu'il y a de plus gênant du coup je pense qu'on va le tuer gg aux potes on va être une bulloche pour faire péter l'ivoire un petit coup de cac qui est juste xélor est parfait du coup malheureusement ça m'a terminé cette vidéo on va faire un troisième combat sinon ça serait je pense trop long du coup j'espère que cette petite vidéo pvp avec la fêka dans son petit mode terre eau vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye 1 1 2 3 5 6 7 7 8 8 9 10 10